Paix et shalom chez vous mesdames et messieurs, vous qui nous suivez dans cette édition du journal sur votre chaîne, bienvenue à vous tous mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Un seul titre à la une de ce journal, 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, cela fait pratiquement 23 ans depuis que mourut l'ancien président de l'RDC, M. Laurent-Désiré Kabila. Dans ce journal, nous parlerons de différentes activités organisées dans la ville de Lubumbashi, mais également des circonstances qui ont conduit au décès de M. Laurent-Désiré Kabila. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. On démarre ce journal par cette information en bref et en illustration. Elle a tiré sa révérence le 16 janvier 2016 à l'hôpital d'amitié sino-congolaise de Njili à Kinshasa, des suites des malaises. L'artiste gospel Marie Missamou totalise 8 ans déjà sous terre. Ce mardi 16 janvier 2024, né en 1974 dans la ville-province de Kinshasa, fut artiste gospel, fut auteur-compositeur de plusieurs chansons à succès notamment Mokeli Nangai, Masole Akati, Saleh Nangai Bikamoua et tant d'autres. Sa fille Ruth Missamou assure sa relève faisant carrière dans la musique à l'international. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, cela fait pratiquement 23 ans, jour pour jour, depuis que mourut l'ancien président de la RDC, M. Laurent-Désiré Kabila. A cette occasion, un culte d'action des grâces a été organisé ce mardi à l'église méthodiste et unie paroisse Jérusalem de la ville de Lubumbashi. Plusieurs acteurs politiques de l'opposition, tout comme ceux de la majorité au pouvoir, ont pris part à ces cultes avant de se rendre au mausolée où une cérémonie de dépôt des gerbes et des fleurs a eu lieu. Suivez ce reportage pour d'autres détails. C'est par ce chant dédié à la paix que le 23e anniversaire depuis l'assassinat des musées Laurent-Désiré Kabila a été célébré ce mardi 16 janvier 2024 à l'église méthodiste et unie paroisse Jérusalem de Lubumbashi. Plusieurs acteurs politiques de l'opposition, comme ceux de l'Union sacrée de la nation, ont pris part à cette cérémonie commémorative afin de se rappeler du combat mené par ce héros national, combat qui visait la libération du peuple congolais. Alors, dans la dictature de Mobutu, ancien président du Zahir, dans son homélie, l'orateur du jour a centré son message sur l'importance de la paix et le vivre ensemble dans la diversité culturelle. M. Laurent-Désiré Kabila Les journées que nous commémorons et que nous célébrons nos héros nationaux devraient être des moments d'appropriation de l'idéal congolais. L'idéal congolais, ici je vois la défense de la patrie, l'appropriation des bonnes valeurs, des vraies valeurs qui vont amener le congolais à aller de l'avant. On a libéré de la souffrance, de la dictature du maréchal Mobutu depuis 1997. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et nous remercions aussi la prédication de notre pasteur. Il nous a prêché la paix. Moi, je proposerai en sorte que ce genre de principe ou ce genre d'idée soit étudiée pour la pérennité, qu'on puisse instérer ça au programme d'études primaires et secondaires. Le 16 janvier, c'est un grand jour pour nous, peuples congolais, conscients de ce que nous sommes. C'est le jour où le grand Baoba, notre père, le soldat du peuple, a perdu sa vie pour avoir dit non à l'impérialisme. Et il nous a légué une richesse qui est dans le serment. Il y a par exemple, ne jamais trahir le Congo, c'est une phrase, mais c'est une phrase qui dit beaucoup de choses. Donc, si je ne veux pas trahir le Congo, je dois travailler pour que le Congo aille de l'avant. Je dois bannir les antivaleurs. Je dois refuser que le Congo soit occupé par les autres peuples. Donc, je dois sécuriser le Congo. Il faut dire que la commémoration des 23 ans depuis l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila a permis au FCC et à l'Union Sacrée de communuer ensemble. Une image d'un Congo fort et prospère.